En dernière heure, maintenant, on se rend à Sherbrooke. Une agression armée a eu lieu plus tôt. Jasmin, la victime aurait succombé à ses blessures. Oui, c'est ce qu'on a pu apprendre, effectivement. Par contre, ce n'est pas confirmé par la Sûreté du Québec, mais effectivement, selon nos informations, la victime qui aurait succombé à ses blessures. On est en direct au centre-ville de Sherbrooke, au moment où on se parle, rue Guy-Lespie. Vous voyez sur place des policiers du service de police de Sherbrooke qui sont là. Autour de 5h10 ce matin, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un, un homme, qui a été victime d'une attaque à l'arme blanche, alors qu'on voit justement plus loin dans la rue, je ne sais pas si on est capable de voir, ça, c'est le véhicule de l'identité judiciaire du service de police de Sherbrooke qui fait son arrivée sur la rue Guy-Lespie. Donc, si je reviens, 5h10 ce matin, un homme victime d'une attaque à l'arme blanche, on craint pour sa vie. Et finalement, au cours de la matinée, l'enquête qui était menée jusque-là par le service de police de Sherbrooke qui est transférée à la Sûreté du Québec. Alors, on attend au moment où on se parle des détails de la part, justement, de la SQ. Mais ce qu'on a pu apprendre depuis notre arrivée ici, c'est qu'effectivement, malheureusement, la victime serait décédée. On attend aussi la confirmation du décès. Mais si ça se confirme, ce sera donc une enquête pour meurtre qui va avoir lieu ici, au courant de la journée, au centre-ville de Sherbrooke. Peu de détails, si ce n'est qu'il n'y a pas de détails du tout concernant la victime, concernant l'agresseur ou en fait la personne qui aurait commis cette agression-là. Et parlant de ça, c'est un détail majeur qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas d'arrestation au moment où on se parle. En tout cas, pas officiellement. Ni le service de police de Sherbrooke, ni la Sûreté du Québec ne confirment une arrestation dans ce dossier-là. Sauf qu'on nous disait ce matin, très tôt, de la part de la Sûreté du Québec, c'est que la population n'a pas à avoir peur. Qu'est-ce qu'on comprend de ça, c'est que ce ne serait pas quelqu'un qui fait des victimes au hasard. Il y aurait donc un lien entre les deux personnes. Quel est-il ce lien-là? Pour le moment, on ne le connaît pas. Merci, Jasmin.